Non, mais c'est vrai que je suis politiquement correct. La preuve, je vais vous faire un aveu. J'aime Louis Labroquante. Ah, je ne rate jamais un épisode de Louis Labroquante. Ben, il résout une enquête par épisode avec cette vieille camionnette pourrie. Tu lui payes un kangour à Berlingot et t'arrêtes Ben Laden, le mec. J'aime Louis Labroquante. J'adore Derrick, le seul mec qui s'habille chez Peugeot. Il fait tailler ses costards dans les sièges de 206. Je ne rate jamais une émission de Michel Drucker. Vivement dimanche. Voilà une émission, enfin, qui le dimanche après-midi, respecte ton sommeil. Plus ça va et plus les émissions de Michel Drucker, elles ressemblent à des salles d'attente de médecins de campagne. Comment ça va, Madame Chirac ? Ça va ? Et vos jambes, ça va ? Oh, Jean-Pierre Coff est venu nous rejoindre. Comment ça va, Jean-Pierre ? Ça va, et vos jambes, Jean-Pierre ? Ça va, vos jambes ? Qu'est-ce qui nous a amené, Jean-Pierre ? Une belle tarte aux prunes. Et son prunier, il a donné cette année, hein. Des cajots comme ça, on a ramassé, hein. Et c'est la soirée des surprises. David, David Douillet est venu nous rejoindre. Qu'est-ce qui nous a ramené, David ? Un clafoutis au melon. Ben oui, avec ses gros doigts, il peut pas attraper les petits fruits, hein. Je peux vous en faire des heures. Je regarde mes infos sur l'A2. Il s'est pas trompé de taille de coiffure, Pujadas. Il flotte dans ses cheveux, ça se voit, non ? C'est incroyable, j'arrive pas à me concentrer. On dirait un Playmobil, tu sais, avec la grande mèche, comme ça. T'as envie d'enlever, viens, arrête, tu vois ! Voilà. Ce soir, on pourra pas aller plus loin. C'est le maximum de la vanne, hein. On peut pas aller plus loin. J'ai eu des problèmes avec mon ancien spectacle, avec les... Non, les crevettes. Non, pas les crevettes. Non, j'ai pas eu de problème avec les crevettes. Je sais pas pourquoi vous dites ça, mais enfin, les crevettes, elles l'ont très bien pris, les crevettes. Les handicapés, non plus. Ah ben oui, j'ai eu des problèmes avec les valides qui parlaient pour les handicapés. Ben oui. Parce que... Dans mon sketch, c'est vrai. Quand j'avais un personnage horrible, un monstre, une horreur, qui disait Les mongoliens, c'est comme les crevettes roses. À part la tête, tout est bon. Vous n'entendrez plus jamais ça dans ma bouche. J'ai monté une association avec eux. Ils sont barrés avec la caisse. C'est des gens comme les autres. Avec le politiquement correct, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. Par exemple, les enfants. Les enfants, c'est un sujet tabou. Moi, par exemple, je vois le mien. Il me fait tout le temps la gueule. À sous prétexte que je ne vais plus voir les spectacles de fin d'année de son école. Excusez-moi, mais ces spectacles, c'est de la merde. C'est mal joué. Les costumes sont pourris. Tout le monde n'a pas le talent de Mozart à 5 ans. C'est ce que je lui dis. Ton Robin des bois, c'est de la merde. Il l'a mal pris. Excusez-moi d'avoir un minimum d'exigence artistique. Je ne crois pas que conforter cet enfant dans sa médiocrité va l'aider à progresser. Si le père de Faudel avait fait son boulot, on n'en serait pas là. Je vais vous dire un truc qui va peut-être un petit peu vous choquer. Les enfants sont radins. Assis tous. Moi, je vois le mien, par exemple, jamais de payer un truc. Quand on va chez McDo, c'est toujours pareil. Maintenant, je fais comme lui. Quand arrive l'addition, j'attends. Tu comptes faire comment pour les deux menus à 11h20, là ? Mademoiselle, vous acceptez les dessins ? Non, bizarrement, ils ne prennent pas les dessins, ici. Dépêche-toi, Pépé, il y a du bon 4 ans. Tout le monde n'est pas en moyenne section. Mais tu te rends compte que si j'avais adopté un chinois à ta place, à 5 ans, il travaillerait déjà ? Et il paierait ! Et sa Nintendo, c'est lui qui l'aurait fabriqué ! Et qu'est-ce qu'il fait, là, le radin ? Il rigole et il me fait un petit bisou. Il paye en bisous. L'escroc ! L'escroc ! L'escroc ! Dépêche-toi ! Sous-titrage FR ?